Musique Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B, c'est l'occasion de se pencher sur la Bible et d'essayer de découvrir quelques secrets qu'elle renferme. Aujourd'hui, on a l'occasion de le faire avec Jacques Poujol. Jacques Poujol, bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez publié un petit livre qui s'intitule « L'équilibre psychologique du chrétien ». On essaye quelque part de reprendre certains des éléments pour y réfléchir. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est le fait que chacun est unique. Alors, est-ce qu'on intègre facilement cette dimension-là en tant que chrétien de se dire « je suis unique » ? Je crois que ce n'est pas naturel. Je crois qu'il faut travailler un petit peu ça, de comprendre qu'on est unique. Et pour le comprendre, peut-être qu'il faut revenir à la source, à l'origine de notre vie. Vous avez une petite histoire à nous raconter. Voilà. Et je crois qu'elle m'a interpellé cette histoire parce que, quand j'étais plus jeune à l'école, on nous a appris qu'au départ de notre naissance, était l'ovule, les sphématozoïdes, et qu'il y avait une guerre fratricide entre les sphématozoïdes. Oui, c'est un peu un combat, on imagine ça. Un combat, des titans pour arriver le premier, le plus fort, le plus gros, le plus riche, et à prendre la place. Et voilà, je serai un vainqueur parce que j'aurais été, dès le départ, dans le côté des gagnants. Bon, sauf que ça, c'était une projection peut-être culturelle, mais pas un fait scientifique. On s'est rendu compte, il y a quelques années, quand même maintenant, que ce n'est pas tout à fait comme cela, le début de la vie. Et si je le raconte, c'est parce que, si c'est Dieu qui est l'origine de nos vies, ça veut dire que l'arbre est dans la graine, et que là, on va trouver quelque chose d'intéressant pour nous, pour comprendre notre vie. C'est que, en fait, c'est l'ovule qui va choisir. Ce ne sont pas les sphématozoïdes qui vont se faire la guerre pour rentrer. C'est l'ovule qui va choisir. Donc, au lieu d'avoir une compétition, une violence du départ, j'ai un choix. Et alors, le problème, c'est sur quels critères elle va choisir celui qui va être l'élu. Et aujourd'hui, les scientifiques peuvent nous dire qu'il y a des critères. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. D'accord ? De ce côté-là, alors c'est un peu complexe, bien sûr. Et là, je simplifie. Et donc, elle va choisir celui qui est le plus différent parmi ceux qui se présentent. Parce que, bon, pour le côté génétique, la différence est toujours meilleure que la ressemblance. D'accord ? Donc, elle va choisir le plus différent. Donc, un choix, et un choix basé sur la différence. Ça, c'est le début de ma vie. Mais ce n'est pas tout. C'est que quand celui qui a été choisi pourra rentrer, il ne peut le faire qu'avec la permission, l'autorisation, la participation des autres qui n'ont pas été choisis. Et qui vont le payer de leur vie, une parenthèse. Et donc... Donc, il y a une sorte de collaboration, là. Collaboration. On n'a plus de dynamique de compétition. Voilà, collaboration, oui. Mais il y a une collaboration. Pour que je puisse arriver là. Et quand je suis arrivé, je suis tellement fatigué. Donc, choix, complémentarité, d'accord ? Conscience que je suis élu. D'accord ? D'accord ? Eh bien, j'aurais besoin d'être réconforté, cocoonné. Il me faudra quelques temps pour être un peu cocoonné avant que la vie, vraiment, commence à apparaître. Je trouve ça formidable que ce soit ça. Voilà. Dès le départ, je suis choisi. Dès le départ, nous sommes uniques. Oui. Si je le suis, physiquement parlant, alors, comme il y a plus forte raison, on sait que le psychologique, le spirituel vont suivre le physique, bien sûr, dans son évolution. Alors, je le suis, oui. Je suis unique. Alors, Vitamine B, c'est l'occasion de lire un texte biblique qui vient, quelque part, dire d'une autre manière, mais aussi sous la forme d'une parabole, ce que vous venez de développer. Et je vous invite à lire ce texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Et là, c'est Jésus qui s'exprime. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, ils marchent devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. – Alors, Jacques Poujol, dans cette parabole très compagnarde, très rurale, dite par Jésus dans l'Évangile de Jean, il y a différentes choses à préciser. Tout d'abord, qui est ce berger dont Jésus parle ? – C'est peut-être lui, je pense, d'accord ? C'est lui qui vient, qui est trouvant dans nos cœurs un terrain où il peut planter sa parole. Un petit peu à l'image que vous l'avez dit. – Voilà, c'est ça. Donc finalement, c'est Jésus qui a cette capacité de nous appeler chacun par notre nom et de montrer quelque part notre caractère unique. – On sait bien que le nom et la personne, le nom et la personne sont ensemble et que nous sommes personnalisés par un nom. Voilà, sa personnalité, c'est qui nous sommes. – Alors aujourd'hui, on a plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu surprenant que d'imaginer, de la part de Dieu, de la part de Jésus, qu'ils nous considèrent chacun comme quelqu'un d'unique, comme une personne unique. Il n'y a pas quelque chose de très surprenant ? – C'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors, nous trouvons notre petite place dans cette grande histoire. Alors, moi je crois qu'il faut élargir un peu la caméra ici. Revenir à l'histoire de l'humanité, chaque être humain va arriver à un moment donné de l'histoire de l'humanité, qui n'est pas une histoire tautologique, mais qui est une histoire qui se développe, comme un commencement et une fin, va arriver avec ce qu'il est de ses capacités, au moment où on est, pour mettre un petit peu son fil dans la tapisserie. Dans une tapisserie, il y a la chaîne et puis il y a la trame. – Des fils. – Oui, oui, d'accord. Et donc la trame de l'histoire, c'est Dieu qui la tient, son cosmos et sa fin. Et l'histoire se développe, elle ne se répète pas, l'histoire. Et donc, c'est le grand discours d'Étienne, quand il reproche… – Donc d'Étienne dans les actes des apôtres. – Oui, quand il reproche aux pharisiens de ne pas comprendre le temps qu'ils vivent. Il dit, vous vivez, vous dites que vous comprenez les temps que vous vivez et que vous n'auriez pas fait l'erreur de vos ancêtres et des prophètes qui ont tué les prophètes, pardon, mais il dit, le plus grand des prophètes est venu et vous l'avez crucifié. Vous ne comprenez pas le temps de Dieu. C'est ça l'histoire. Je suis unique parce que j'arrive à un temps de Dieu pour moi où ce que je suis au niveau capacité, au niveau don que j'ai, d'accord, vont me permettre que j'escrive mon histoire dans l'histoire. Que ce soit un tout petit fil rouge, un grand fil bleu, peu importe, c'est mon histoire dans l'histoire. Et c'est comme ça que je suis unique. C'est pour ça que personne ne pourra enlever mon nom du livre de vie. Le livre de vie n'étant pas un dictionnaire qui se trouverait dans un lieu céleste. – Mais c'est vraiment un registre, on pourrait dire, de manière imagée, de la relation que j'ai tissée avec Dieu. – Oui, 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 le registre de ça, mais je prends ma place de tapisserie de l'humanité et un jeu de tapisserie sera terminé. Et l'image de la tapisserie de la connaissance, c'est l'image du Christ qu'elle se représentera entièrement, du Christ glorifié. Mais je suis là, unique, et si je ne suis pas moi, qui ne sera à ma place ? Personne. – Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ce contexte d'unicité, c'est que finalement, en tant que chrétien, on n'a pas à se consacrer à Dieu, mais Dieu nous consacre. Ça, c'est un distinguo que vous opérez dans votre livre. – Oui, c'est bien sûr que j'essayais de dire, c'est que Dieu nous donne cette capacité d'entrer dans son œuvre, d'inscrire notre nom dans la vie. C'est ça, être consacré. C'est pas se dire, bon, je me consacre à une œuvre spéciale, à une église spéciale. – Bon, c'est bon, on a tendance à lui dire. – Oui, ça, c'est occidental, c'est grec. Je dirais, mais dans la pensée hébraïque, non, il n'y a pas de consacré, de ne pas consacré. Dans la pensée hébraïque, tout est devant Dieu. Les chants, comme le spirituel, tout est devant Dieu. – Dans le cadre de cette réflexion aussi sur l'unicité de chacun, il y a aussi la dimension de la bénédiction, du fait que Dieu dit du bien de nous. C'est quelque chose auquel vous tenez et qui vous paraît aussi important ? – Je pense que c'est complémentaire. Je veux dire, tout être humain vient dans la création de Dieu, il y a son fil à mettre. La chance que nous avons, en fait la chance, le privilège que nous avons en tant que chrétien, c'est de comprendre la chose, de comprendre à quoi nous participons, qui est fabuleux. D'accord ? Et de dire, à travers ce que je fais, c'est ça béni, à travers ce que je fais, je peux comprendre l'origine de tout qui est Dieu. Puisque le mot bénédiction vient de deux mots, un surplus, mais un surplus qui me permet de connaître la source, c'est-à-dire le Père. – Donc ça, c'est la deuxième dimension de la bénédiction. Donc quand vous parlez de surplus, c'est finalement, voilà, je suis, on dira, je suis béni par Dieu parce que j'ai plusieurs enfants, parce que voilà… – Toutes choses vont bien. – Les choses vont bien, j'ai une certaine prospérité, etc. Ça, c'est la dimension, le premier niveau de la bénédiction. – Visible, je dirais. – Oui. – D'accord ? Mais ça, c'est mes données, non pas pour glorifier Dieu, parce que je suis mieux que les autres, ou que j'ai un peu plus que les autres, mais pour comprendre l'origine des choses, la source de tout, qui est lui le Père. – Donc là, dans la racine du mot bénédiction, du mot baraque, il y a aussi ce renvoi à la source et à ce mystère de la vie que vous invitez à découvrir, et finalement, dont il faut aussi prendre conscience. – Conscience, oui, oui. À travers sa vie, à travers tous les jours. Sinon, la bénédiction serait d'une origine de la jade païenne. Tout le monde doit être béni, il y a seulement la peur un plus qui ne veut pas un plus, tout le monde. Mais comprendre ce qui est derrière, comprendre ce qui est à l'origine de tout. Comprendre ma source. – Dans votre pratique de psychothérapeute, d'accompagnant, de formateur en matière psychologique, vous avez l'impression que les gens que vous rencontrez découvrent facilement le fait qu'ils sont uniques ? – Non, il faut que… Je dis par une prise de conscience de plusieurs choses, comme un cocktail, je dirais. D'abord, c'est de comprendre que l'histoire a un sens. Que dans cette histoire, moi, j'ai une place, ma place, unique, indispensable, mais qui est là, qui apparaît comme il faut. C'est de comprendre que si j'ai une place, alors c'est que j'ai des dons particuliers, j'ai des capacités, que d'autres ont semblables, mais pas le même tout à fait. Et de comprendre que je veux m'épanouir, dans la mesure où je prends conscience de ma place, et que je peux exercer, vivre ce que je suis. Ça, oui, c'est une révélation, je dirais, intérieure, et que tout cela me permet de participer à la connaissance de Dieu, à l'expression de Dieu dans le monde. – Concrètement, est-ce que vous avez à l'esprit le témoignage de quelqu'un où un parcours de vie, où cette prise de conscience a généré quelque chose de neuf ou de surprenant ? – Moi, je pourrais parler de moi, ce que je connais bien un peu quand même. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris… – Votre unicité, ça a changé quelque chose. – Oui, oui. – Qu'est-ce que ça a changé ? – J'ai compris que tu ne t'occupes pas de choses trop élevées pour toi. C'est David, Dieu dit ça à David. Tu ne t'occupes pas de choses trop élevées pour toi. Et David, qui était ce petit berger, cet homme rejeté au départ et tout cela, Dieu lui dit, c'est moi qui t'ai placé là, c'est moi qui veux que tu sois roi. Et chacun d'entre nous, je crois que c'est ce qu'on doit entendre en nous, ce que j'ai entendu, je dirais intérieurement, tu es à ta place. Tu es à ta place. Parce que tout le problème de la vie, psychologique, spirituelle, c'est un problème de place. C'est pour ça que Jésus nous dit, je vais vous préparer une place. Et tout sur la terre, nous devons trouver cette place, préparer cette place, construire cette place, être à notre place. – Et là, aujourd'hui, beaucoup de non-croyants, mais aussi de chrétiens, ont de la peine à prendre conscience qu'ils sont uniques et qu'ils ont, comme vous le dites, un rôle important à jouer dans cette grande fresque, dans cette grande toile que Dieu est en train de créer. – Oui, parce que je pense qu'on propose trop de copies à copier d'autres, des grands ou des moins grands, peu importe. – Oui, vous parlez régulièrement dans votre livre de Billy Graham, en tout cas à l'époque, c'était… – Oui, c'était l'époque. – Voilà, c'était la figure de proue, tout le monde voulait être à Billy Graham, annoncer l'évangile à Jésus, à la planète, l'évangile de Jésus. – Un rabbin disait ça, si je ne suis pas moi, Dieu ne me demandera pas si j'étais Moïse, il me demandera si je ne suis pas moi, qui peut l'être à ma place ? – Jacques Poujol, merci beaucoup de ce parcours autour de l'unicité de chacun. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Elle reprend un chapitre de ce livre, « L'équilibre psychologique du chrétien », un livre qui est paru aux éditions « Empreinte, temps présent ». Au revoir et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501